Dans un autre chapitre, quelques jours depuis le début de la réception des candidatures à la députation nationale par la Commission électorale nationale indépendante, le rythme semble se ralentir davantage au sud qui vaut en croire le secrétaire exécutif de la centrale électorale de cette province. Aucune candidature n'a été enregistrée à part des retraits de fiches face à cette situation. Le mouvement citoyen Lutte pour les changements invite les partis politiques à éviter cette lenteur qui risque d'empiéter sur le processus électoral. Suivez Fiacre Kalou Goucha dans ses propos recueillis par Jeannot Kalinga. Moi je pense qu'il y a cette crainte de ces partis politiques de pouvoir postuler. Parce qu'après on ne sait pas combien après tout ce temps ils n'arrivent pas à déposer les candidatifs. Ils ne comprennent pas les élections, c'est une urgence pour notre pays. Et ça nous permet peut-être d'une autre manière de renouveler la classe politique et de sortir de la population des misères où elle se trouve. Je pense que c'est aussi le grand problème, j'ai comme l'impression, le grand problème c'est que toutes ces personnes qui postulent, elles attendent des injections au niveau national de leur parti. C'est comme ça que j'appelle à la conscience de tous ces gens qui gèrent les partis politiques à pouvoir débloquer les processus électoraux. C'est pourquoi je les appelle à les laisser postuler. Parce que le temps qui est en train de passer on ne l'aura pas et c'est important aujourd'hui que nous puissions débloquer et c'est le processus électoral qui nous attendons tous avec FASTE. Parce que c'est important qu'on aille aux élections pour pouvoir trouver une porte de sortie à tous ces problèmes qu'on a aujourd'hui. Pourquoi pas renouveler la classe politique de notre pays. Merci. Merci.